Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième édition de l'Investment Day. Alors vous avez vu qu'on est dans un environnement un peu différent de l'année dernière. L'année dernière on était à Swiss Life Asset Management. Aujourd'hui nous sommes en session parallèle du Paris Finance Forum. Le Paris Finance Forum c'est le nouveau nom des rencontres financières internationales de Paris Europlace. Donc merci tout d'abord à Jean-Charles Simon, le délégué général de Paris Europlace, à Nadine Huynh et à Karim Zinedine de nous avoir proposé d'être en session parallèle de leur gros event de place. Ça nous donne une bonne visibilité pour nos membres, pour le pôle. Donc merci beaucoup à Paris Europlace de cette proposition qu'on a acceptée avec enthousiasme. Alors qu'est-ce que l'Investment Day ? L'Investment Day c'est l'événement de visibilité de la filière gestion d'actifs du pôle Finance Innovation. La filière gestion d'actifs qui est coordonnée par mon collègue Vincent Lapadu-Harg, ici présent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le programme, des mises en relation, si vous voulez adhérer, si vous voulez nous rencontrer, à contacter soit Vincent, soit moi, soit quelqu'un d'autre de l'équipe, nous sommes à votre disposition. Alors avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le pôle Finance Innovation ? Alors déjà c'est quelque chose de complexe, c'est un truc à la française qui n'existe que en France. Finance Innovation, pour simplifier, je dis toujours, c'est la filiale Finance Digital et FinTech de Paris Replace. C'est important d'ajouter Finance Digital parce qu'en fait, Finance Innovation a existé avant la mode de la FinTech. Et donc, on a fait beaucoup de projets collaboratifs, pas seulement avec des startups, mais aussi avec des grands groupes dans le cadre de la finance digitale. Mais Finance Innovation, c'est aussi un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, c'est une politique publique mise en place par l'État français qui est chargée de mettre en œuvre la politique d'innovation du gouvernement français et de la région Île-de-France. On est cofinancé par le gouvernement français, la Direction Générale des Entreprises et la région Île-de-France. Mettre en œuvre donc la politique d'innovation du gouvernement et de la région, c'est mettre en place des projets collaboratifs entre les académiques, les grands groupes et les startups, mais aussi être dans la French Tech. Ça implique beaucoup de dispositifs publics et de mise en avant des dispositifs publics de l'État. Mais en tous les cas, Finance Innovation, qu'on le voit sous l'angle Paris Replace ou sous l'angle pôle de compétitivité, c'est la vitrine de la finance innovante de la place financière de Paris. Et c'est très important car, comme le disait Augustin de Romanet, Paris Replace a 30 ans, Finance Innovation a 15 ans. Et quand on creuse dans l'écosystème de la finance innovante, on se rend compte que c'est un écosystème très riche. Aujourd'hui, on va vous présenter des AM Tech, des technologies de l'asset management. Mais en fait, dans Finance Innovation, nous avons 7 axes. La banque, l'assurance, la gestion et la finance d'entreprise, l'immobilier, la finance durable et solidaire. Et une nouvelle filière qui est née cette année, la blockchain et la finance durable. Et bien sûr, la gestion d'actifs aujourd'hui. La gestion d'actifs, c'est 144 projets labellisés sur les 732 projets qu'on a labellisés depuis 15 ans. C'est-à-dire environ 20% des projets labellisés. C'est la deuxième filière du pôle après la banque. Ces 144 projets ont levé 170 millions d'euros. Donc une moyenne d'environ 1,2 million d'euros par levée de fonds. Ça va de 0 à 50 millions d'euros pour la plus grosse levée de fonds de la filière gestion d'actifs. C'est donc une filière très active et très dynamique. Et je suis touché de faire cette introduction car c'est moi qui avais coordonné le premier livre blanc qu'on avait fait dans la gestion d'actifs en 2015. J'avais été aidé par Philippe Turbide à l'époque qui était le président de la filière gestion d'actifs du pôle. C'était le directeur de la stratégie d'Amundi. On avait travaillé avec Arnaud de Bresson et Alain Piton sur ce livre blanc. On avait fait le premier livre blanc sur l'innovation dans la gestion d'actifs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du pôle, il est toujours en ligne. Et en relisant le livre blanc pour l'introduction, j'ai été étonné à quel point on était en phase avec l'actualité d'aujourd'hui. On parlait déjà du big data dans l'ESG, on parlait des smart data. On parlait de la digitalisation, de la distribution, tous les sujets dont on va parler aujourd'hui. Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas encore été assez vides pour les mettre en œuvre ? En tout cas on était vraiment précurseurs à l'époque. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce livre blanc en ligne que je n'hésite toujours pas à offrir quand je présente la filière. On a fait école. Vous avez vu que l'AFG a fait deux livres blancs sur l'innovation dans la gestion d'actifs. Un en 2017 et un en 2023. Donc on n'a presque plus besoin de le faire puisque l'association de place le fait à notre place et c'est très bien. Un dernier mot pour vous dire nos prochains événements de fin d'année. On sera partenaire de la FinTech Cup, une coupe de voile du 6 au 8 octobre 2023. Ça sera Vincent qui sera le représentant de Financiation Innovation sur le bateau. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé parce qu'on cherche encore des sponsors. On sort. On sera donc le 12 octobre au DAF Day à BPI France dans le cadre de la semaine de la FinTech qui est organisée par France FinTech, Paris & Co et l'AMF et la CPR. On sera enfin en fin d'année le 23 novembre à l'Ine-sur-Day au Parc des Princes. Ce sera un très gros event. N'hésitez pas à venir. Donc on aura une grosse partie à cet management puisqu'on va travailler beaucoup sur l'assurance vie. Et enfin pour terminer l'année on sera à Station F. On fera une session double. En bas on sera sur la finance durable et en haut on sera sur la finance décentralisée. Et on essaiera de travailler sur la Regenerative Finance qui interopérabilise la blockchain et la finance verte. Donc je remercie nos deux gros coordinateurs de l'événement. Lizy Axil que j'ai vu il y a deux minutes qui est là. Et Vincent Lapas du Harg qui ont préparé cet événement. Et je laisse la main à Vincent qui va faire le go-between durant la matinée. Merci à tous. Merci à tous.